Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Bonjour, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur cette émission Vivre libre, au-delà des sentiers battus. Nous allons discuter avec mon invité Farzad Bonjour Bonjour Farzad De quelque chose qui nous tient tous à cœur finalement Et alors la question serait de dire Avec quelle perception regardons-nous les choses ? Comment voit-on la vie ? A partir de où allons-nous regarder la vie que l'on vit ? Allons-nous regarder la vie que l'on vit à partir de ce que nous avons appris ? Ou vivons-nous la vie à partir de là où elle est ? Ça c'est la grande question Et j'espère pouvoir l'aborder avec vous Dans toute sa profondeur Merci d'être là Bonjour Farzad Bonjour Ça va ? Oui ça va, ça va Non mais c'est vrai que c'est une grande question De savoir à partir de où on regarde les choses Parce que l'habitude dans notre société C'est de regarder les choses à travers les références qu'on a Tu vois, on a un passé Et on a tout fait Tout est bien conclué Tu vois, on garde ses références Et après quand on regarde la vie On regarde la vie à travers nos références Mais ces références, elles ne sont plus là Alors si tu répètes ce que tu savais Ce que tu as vécu Ce serait un mouvement répétitif en fait On répéterait les choses Pour ne pas tomber dans la peur de l'ignorance Parce que tout se passe maintenant Tu vois Et donc je crois que Au-delà de toute cette perception Que nous avons du passé Il y a possibilité probablement On va voir ça ensemble avec toi Est-ce qu'il y a une possibilité D'aller voir la vie De manière directe Pas différée De prendre la perception Qui se passe là maintenant Et d'agir tout de suite Avec ça Mais pas avec ce que nous avons connu Tu vois Tu vois cette Cette capacité que nous avons Nous avons tous cette capacité Mais elle est méconnue Parce que nous avons été conditionnés Tu sais bien Farzad Avec tout ce qu'on nous a dit Tout ce qu'on nous a fait voir Tout ce qu'on nous a fait croire Et tout ce qu'on se donne A soi-même Des promesses De croire à ces choses là Que ça ira mieux Que demain ça ira mieux Mais en fait Jamais on n'est comblé finalement Tu vois Mais avec cette perception De maintenant là Tout se passe maintenant Où on n'a plus besoin D'aller chercher On n'a plus la tracasserie D'aller chercher quelque part Comment être Comment on devrait être Tu vois De trouver des choses Comment on va faire pour être Parce que être C'est 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 ce Ce que je pense maintenant Comment tu verrais ça Toi ? Déjà En invitant Un Spectateur Ou Quiconque nous écoute Travers les réseaux sociaux De revenir à ce qui est là présent Et contre lequel on ne peut rien Et qu'on ne peut qu'accueillir Donc nous ne sommes pas les dirigeants Donc nous ne sommes pas le gouverneur Cette chose qui est là présente Ça peut être par exemple Le souffle Simple souffle De ce corps qui respire Revenir à ça Simplement Au fait Voilà C'est un fait Ça respire C'est un corps Qui respire Et cette respiration Il y a Ça se fait tout seul C'est à dire Qu'on le veuille ou non On aurait beau le retenir Ça reviendrait encore D'accord Et on est là Dans ce moment présent Dans cet instant Où simplement On perçoit ce souffle Comme ça Comme ça vient Et bien entendu Dans cet instant On va vouloir s'insérer Quelque chose Une pensée Oui Une pensée Un tracas Quelque chose qui va dire Est-ce que t'as bien éteint le four Avant de partir Est-ce que ceci Est-ce que cela Et si On a plein des si Qui viennent Mais on n'y prête pas attention On continue à percevoir le souffle A le voir comme il est C'est à dire Ne pas se distraire Pas être distrait Juste là Sur le souffle Comme on est Bien entendu Il semble que moi Je souffle Moi je respire On ressemble bien A l'attention A partir d'un certain moment Bien sûr Dans le cadre d'une émission De quelques minutes De conversation Comme ça Peut-être on ne le vivra pas Peut-être qu'en se posant Même Là On peut On peut le vivre On peut le vivre Il y a les pensées qui viennent On les laisse passer Voilà On ne retient pas Et puis là Je vais donner l'étape d'après Peut-être que les gens vont Le vivre Parce que ceux qui vont le faire Ils vont le vivre Mais il semblerait que ce corps Respire tout seul Qu'on n'est pas ce corps On se rend compte tout à coup Il y a quelque chose De jouissif D'une joie D'un plaisir d'être là Qui anime tout à coup Et Et c'est très bon Et on sent C'est vraiment bon Et on continue à souffler Bien entendu À ce moment là Il est fort probable Que Les pensées s'aménuisent Ou que le Le son fort Comme des tractopelles Comme Comme un marteau piqueur Soit beaucoup plus doux Que ces pensées soient Soient encore Aménuées Diminuées Par rapport à ce qu'on avait avant On avait envie de les suivre On avait envie de dire Oui je vais faire Je vais faire ça Et ensuite ça Mais là on est comme Dans une non-action Et en se posant là Il est fort probable Qu'il y ait déjà Une action Qui est en train de se produire Une action globale Une action qui englobe Absolument tout Et avec laquelle Nous sommes là Présents Oui Alors certains Vont tenter D'être Attirés En disant Mais C'est possible Que ce soit divin C'est possible Que ce soit Dieu C'est possible Que ce soit ceci Ou cela Se rapportant A tel ou tel texte Mais là encore une fois Ces pensées On va dire D'un niveau plus élevé Elles aussi On va les écouter On va les laisser passer Et rester avec le souffle Encore Et encore Et encore Pour n'être que dans le présent Que maintenant Comme on est là Dans cette paix Il semblerait Dans ce que tu dis Il y a Les faits Et il y a Ce qui ne sont pas les faits Voilà Donc les faits Quand on reste avec C'est là Voilà C'est tout le temps là Les faits c'est quoi ? C'est ce qu'on est là maintenant Et est-ce qu'on peut voir les faits ? Les faits qu'on soit Dans cet état Qu'on soit joyeux Ou mesquin Ou triste Ou bien en colère Ce sont des faits D'être présent à ça Voilà Et d'être présent à ce souffle Pour commencer Et puis on va voir Mais par exemple Il y a le poids du corps Qui est posé quelque part Vous avez posé votre corps Sur un canapé Peut-être sur un siège Mais on sent le poids du corps Et on peut le percevoir ça Mais cette perception N'est pas encore pure Parce qu'il y a des choses Qui s'insèrent dedans Qui ne sont pas de l'ordre Du perçu C'est de l'ordre De ce qui serait voulu D'un tracas du passé D'un désir De choses qu'on pourrait avoir Dans l'avenir Parce qu'on y a goûté Une fois dans notre vie On sait si je l'avais Encore C'est un programme De donner du bonheur Mais tout ça C'est des pensées Donc à force D'avoir des pensées Des pensées On n'arrête pas De dépenser Cette énergie Ailleurs Que dans le fait De voir Voir ce qui se passe Là dans la vie Juste rester là Rester là maintenant Mais avec Rien d'autre Et c'est ça Je crois que C'est la chose Probablement La plus difficile Qui soit donnée à l'homme Parce que Nous sommes Conditionnés Tous A faire des choses Qu'on ne veut pas faire Et on fait quand même Tu sais C'est l'impulsion C'est la compulsivité Que l'on a Tu vois Parce que Nous avons des croyances Et ces croyances Ce sont comme des schémas De pensées Qui arrivent Et puis qui nous embarquent Dans des histoires Tu vois Et tout ce qu'on est En train de dire Avant ça Ça veut dire Qu'il faut qu'on soit Libre Des pensées C'est seulement C'est seulement possible Si tu vois Comment tu t'es embarqué Dedans Parce que C'est comme une prison Si tu ne sais pas Que tu es dans une prison Comment tu vas sortir Si tu ne sais pas Que tu es dans une prison Tu vas te sentir Un peu À l'étroit Et dans ce sentiment là Tu vas te dire Oui je vais mettre Deux images Sur mon mur Qui va représenter Un peu de liberté Et peut-être Que je me sentirai mieux Tu vois Et nous avons pris Cette habitude Nous les humains Au lieu de De rester Avec Avec les faits Sans la distraction De tout ce qui Peut arriver Et bien On est allé Se distraire Avec une image Que on a Qui nous donne Un sentiment de réconfort Une image d'ailleurs Qui souvent nous a coûté Très cher Parce que nous avons Dans notre monde aujourd'hui Des fournisseurs d'images Quand on nous vend Une voiture On nous vend l'image Qu'on aura dans cette voiture C'est ça Quand on nous vend une maison Quand on nous vend Un travail Un job Une promotion Un avenir flamboyant Avec un conjoint Un enfant Et il est fort probable Que tout ça Ce ne soit Des fournisseurs d'images Pour lesquels On va travailler dur Avoir de l'argent Et cet argent On va l'investir Pour Juste avoir cette image Comme tu dis Et le coller Sur les murs De notre prison En pensant qu'en collant Cette image Qui peut être une oeuvre d'art Qui peut être quelque chose De plutôt beau Qui peut être quelque chose De bien designé Au goût De la tendance Moderne Au goût de la tente Des autres Au goût de la tente D'autrui Et pourtant Ça ne reste qu'une image Qui n'a rien à voir Avec la réalité Voilà Voir cette image Tomber des nus Tomber de l'arbre des illusions C'est très difficile au début Parce que On se rend compte déjà Qu'on est dans une prison Que la belle voiture qu'on a Le bel événement artistique Qu'on voulait créer Les super gens Dont on s'est entouré VIP Tout ça Tout ça n'était qu'une image Et tout ça N'avait pas la réalité Dont on a soif au fond Cette réalité Que tout à coup On se met en quête vers ça C'est-à-dire On se dit Mais Où est la vérité dans tout ça Je me sens malheureux J'ai tout ça J'ai toutes ces images Mais je n'ai pas encore Cette joie De vivre au libé Qui employait un mot Vraiment Vraiment très important Et sur lequel On mériterait de s'arrêter Un instant Qui est Là où nous sommes présents C'est là où il n'y a pas La pensée C'est là où nous sommes Au-delà de la pensée Et au-delà C'est un état transcendant C'est-à-dire Au-delà Ça veut dire transcendant Maintenant On ne va pas aller chercher ailleurs Ce transcendant On ne va pas aller Chercher quelqu'un Qui nous dirait Voilà le transcendant Il est dans ce bouquin Alors moi je vais te dire C'est quoi le transcendant Et tu vas Et tu vas être au-delà Des sentiers battus Je vais te raconter l'histoire C'est quoi être au-delà Des sentiers battus Et tu vas connaître ça Mais non Parce que là encore une fois C'est un autre sentier Battu Nous sommes en train de parler De quelque chose Qui se vit directement Qui est intense On dit que la réunion Est l'île intense Mais là c'est un vécu C'est une présence En soi Qui est extrêmement intense Un plaisir Qui va au-delà De l'extase De l'orgasme sexuel Comparativement Auquel Tous les autres plaisirs Sont faitus de paille Et nous sommes en train De vivre ça Maintenant Mais en fait Cette présence Hors des Et toi tu dis C'est de voir Ce qui n'est pas au-delà Et quand on le voit Ce qu'on est en train De transcender C'est ça Voilà Et c'est justement Cette vision Des choses Cette vision Qu'on a besoin D'apprendre A reconnaître Mais pas renier Parce qu'on a tendance A renier Ce qui existe Les faits qui sont là On a tendance A les renier Pour les remplacer Par quelque chose Qui soit mieux Agréable Oui Qui soit agréable Qui fasse plaisir Qui nous donne Un petit peu de reconnaissance Envers l'autre Donc on prône l'image Pour être vu Reconnu Et là On a l'impression Qu'on est en sécurité Parce que ce monde En fait Si tu n'es pas comme ça Tu n'es pas en sécurité Tu n'es rien Tu es rejeté Tu n'es pas reconnu On ne te cause plus Parce que tu n'es pas comme La norme l'exige Tu vois Oui Il y a un grand Grand sentiment d'insécurité Cette insécurité Provoque de l'attachement Oui Je vais employer un terme Qui existe en psychologie Voilà On peut s'informer aussi Mais ça s'appelle L'attachement insécure Cet attachement là Vient exactement Quand on se sent en insécurité On veut s'accrocher À quelque chose Voilà Pensant que Si on s'y accroche Le vent ne nous emportera pas Oui Mais qu'on s'y accroche ou pas À la chose Qui nous plaît Oui Que ce soit Un conjoint Une voiture Une maison Une famille Un travail Un enfant Qu'on s'y accroche ou pas Cette chose va partir C'est cette chose Qu'on s'accroche C'est le vent Qui va t'emporter Exactement Cette chose Est le vent Est le vent Exactement Il est le vent du mental De la pensée C'est ça Qui n'est pas possible De maîtriser On ne va pas pouvoir le prendre Et dire Voilà maintenant tu es récit Non c'est quelque chose Qui fait partie De l'ordre naturel des choses Comme le vent Des fois ça s'ouvre fort Et souvent on l'accueille Dans sa force Des fois c'est une petite brise C'est ça Et on l'accueille aussi Quoi qu'il en soit On l'accueille Dans le présent Là maintenant Voilà Tout ce qui se passe Maintenant Ne peut pas être Quelque chose Que tu as déjà vécu Ce qui a déjà été vécu C'est déjà fini C'est mort C'est du passé Et si on prend du passé Ce qui a été vécu Et qu'on l'emmène Dans le présent Pour essayer De le ressusciter Et quand on l'a ressuscité Et bien on le concocte Pour l'envoyer Dans l'espoir Tu vois Donc ça fait que Tout le temps Le temps que l'on a Tout ce qu'on a vécu C'est des choses Que l'on rumine Dans le présent Et qu'on se donne L'espoir D'aller pouvoir Jouer avec D'ailleurs Je me demande même Si ça peut être ressuscité Parce que c'est une chose Qui est morte Quelque chose qui est mort Ne se ressuscite pas Par la pensée Mais on a l'impression Qu'on peut ressusciter la joie On s'est dit On va rassembler des gens C'est une illusion Exactement C'est une illusion On rassemble des gens Autour d'une idée D'une pensée On s'est dit Maintenant on va créer ceci On va créer cela Et on ne se rend pas compte Qu'on est en train de jouer Avec des pensées Avec lesquelles on pense Faire vivre quelque chose Mais ce qui vit en soi N'est pas la pensée Ce qui vit C'est au-delà de la pensée C'est ça Mais celui qui fait ça Il est dans Dans l'illusion Et cette illusion Que l'on a pris Du passé On a ramené là On a concocté On envoie dans l'espoir Ce sont nos désirs Les désirs que nous avons Sont ça Il n'y a pas de désir Autrement Autrement que ça Il n'y a pas de désir Il n'y a rien Rien qui se passe Alors si tu arrêtes De faire ça Ça veut dire Que tu es dans Un état stationnaire Où l'esprit Ne concocte plus rien Il ne désire plus rien Il n'attend rien Il ne demande rien Il est inactif Et tu vois Cet esprit inactif C'est quelque part La chose la plus belle Qui puisse t'arriver Parce que là Tu n'as plus de tracas Tu n'as plus besoin De savoir Comment faire Pour être quelqu'un Que tu n'es pas Parce que ça C'est dégradant C'est dégénéresant Pour l'esprit Parce que Et en plus On n'est pas vrai On est faux Avec soi-même On se ment à soi-même On se ment aux autres Et ça fait que Nous ne vivons pas la vie Nous vivons la vie Que nous aimerions Et la vie Que nous aimerions Comme tu disais Ne peut pas Être ressuscité Ni vivre Parce qu'elle n'existe pas Elle n'est pas vivante C'est pas quelque chose De vivant En effet On va vous laisser là-dessus Chers amis On a dépassé un peu le temps Mais bon On se retrouvera Dans la prochaine émission Merci beaucoup Au revoir Je ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas changer L'agir comme De vrais robots Sans raisonner Sur le programme Sans la joie D'être en vie Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz